Musique 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 Hello, loupi non bi bayla Bilo Koli a bilo Koli Bilo Koli Koko Mabona Bona 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 Mon Eta Zini Tata yo ki kolen lanabino Atindeli Bino, Maman Samira Musique Tata yo ki kolen lanabino Kolen lanabino Musique Musique Bona Eta Zini Koli a bilo Et Komi lo lenge nabino Bona Kozoa Mbisiya Kokaoka Tope ma foute en bila Maman Samira Musique Yambinzo Ndakala Mayebo Safu Ezali Bebi Toyo Che Maman Samira Manson Mazali Helile Kolen Khadem Yelokkoma Kote au qunoko Qokoko Monaty Dancing je vais venir en dole dans les banques tu es là, tu es là, tu es là tu es là, tu es là, tu es là mon goût, je vais te foutre et tu es là, tu es là Yé, 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 comme bonne maman Samira, ma kyan bae yé, y'a playground le rlvr dedans et bilan yé y'a marqué environ y'a marqué d'Afrique delq du Qui était encore ma fille... Je ne dis pas qu'il y a eu la congestion... Il n'y a pas de colisage que l'on ait déjà... J'y a un pire de la jambe... J'y a un pire de ton pire. Mais je ne savais pas la jambe. J'y ai pas d'éternel à l'éternel... Il n'y a pas d'éternel. J'y ai pas d'éternel... On dirait pas... Je ne savais pas... Mais j'ai pas l'éternel à l'éternel. À l'éternel, je te vois. Parfois, c'est bébé... Les enfants pour demain J'aimerais que vous vace Que vous viviez Je ne te remue Tu des journées C'est pour l'instant où, on sait bien ce que les gens, on sait bien ce que les gens se font en face. Les gens ne l'ont pas qu'un autre enfant. Ils ne lont pas comme ça. On sait почему, on a tout fait bien. C'est une belle courriel. C'est un peu de le temps, mais il faut la prier, on a un peu de temps, on a un peu de temps. On sait si, on sait bien, il faut pas qu'il faut parler, C'est un plaisir de vous retrouver dimanche. C'est inhabituel qu'on tourne des émissions, mais aujourd'hui on va quand même le faire parce que c'est une question très importante. Je veux même dire une nouvelle question, une nouvelle problématique qui s'ouvre avec beaucoup d'opportunités en même temps d'emploi et d'expérience, ainsi de suite. C'est au sujet des hommes de troisième âge. Vous savez que nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, sans parler de mourir. Mais comment nous vieillissons ? Parce que quand on est, on est déjà en famille, papa est là, maman est là, une assistance, on nous aime d'ailleurs. Plus on avance en âge, les regards deviennent de plus en plus hésitants, l'affection commence à se perdre et l'ultime rendez-vous qui nous attend, c'est la mort. Alors, comment préparer ce moment-là ? C'est avec M. Moulonde, Mouteb, que je reçois aujourd'hui, qui est l'initiateur de la fondation, je vais dire, de l'ONG Sabita, qui est une ONG qui prend le soin de personnes de troisième âge, c'est-à-dire les gens de handicap, troisième âge, et aide les gens qui ont des personnes qui vivent avec les gens de troisième âge. C'est vrai qu'on sait qu'ils sont embêtants parfois, ils disent ça, ils sont embêtants, mais est-ce nous, quand on était petits, ils nous prenaient embêtants ? Peut-être pas. Donc, il ne sera pas seul, il y aura Mme Ngaloula Martine, qui est la vice-présidente. Comment allez-vous les deux déjà ? Très bien. En tout cas, nous sommes vraiment ravis de vous nous avoir accueillis sur ce plateau. Merci. Pour parler de la prise en charge de personnes de troisième âge. Oui, troisième âge, c'est quand même assez important de le dire, M. Moulonde-Pierre. Oui. C'est quand même assez important de le dire. Vous pensez que c'est d'abord bonjour ? Oui, bonjour. Je pense que vous allez bien ? Oui, je vais très bien, merci. Ah, j'ai bien apprécié les cadeaux que vous avez amenés. J'ai bien apprécié beaucoup. Oui, effectivement, parce qu'il fallait en trouver. Je vous avais demandé si je pouvais faire quelque chose. J'avais dit, c'est à vous d'apprécier. Oui, oui. Alors, je m'étais dit, ok, quelque chose. Ah, ça m'a fait un très grand plaisir. Alors, parlons du sujet de ce soir. Oui. D'abord, pourquoi penser aux vieux ? Est-ce que parce que vous-même, vous vous approchez à cet âge-là, que vous vous dites prenons conscience parce qu'avec les Congolais, on ne sait jamais où on peut nous laisser tomber ? Pourquoi vous avez cette idée ? Alors, c'est une très belle question. Mais d'abord, je commencerai par votre introduction, ce qui m'a beaucoup plu. Merci. En ce sens que vous avez essayé de donner déjà les orientations et surtout l'évolution de la personne humaine. Dans la vie, il n'y a pas seulement l'enfance, la dignité, les personnes matures, et enfin, c'est la vieillesse qui nous attend. Mais ce que je voudrais beaucoup plus ajouter, ce n'est pas seulement les personnes du troisième âge. Seulement, nous nous occupons aussi de toutes personnes vulnérables, assimilées aux personnes du troisième âge. Qu'est-ce que ça dit ? C'est-il tout simplement, toute personne qui tombe dans les conditions des personnes du troisième âge, entre autres, ça pourrait être jeune. Pour parler de moi, ça pourrait être vous. Je ne le souhaite pas par accident, par malheur. Vous allez vous retrouver dans une situation de dépendance, d'immobilité, et à ce moment-là, vous êtes assimilé aux personnes du troisième âge. Et là, nous prenons soin de... Pourquoi je me suis intéressé à ça d'abord ? J'ai travaillé d'abord moi-même en Europe, dans le secteur, avant de me spécialiser. C'est depuis 2005 que j'ai commencé à travailler avec les personnes, oui, âgées. Moi-même, je suis petit peu heureux des formations d'abord. J'ai été assimilé aux personnes médicales de là où je travaillais. Et par après, ça m'a donné l'occasion de me spécialiser pour la prise en charge de ces personnes-là. 2005, ça fait quoi ? 15 ans ? Oui. Jour pour jour, vous vivez avec les personnes de troisième âge ? Oui, en institution, bien entendu. Des fois, nous le faisions à Donnecy, selon les cas, parce qu'il y a des gens qui quittaient l'hôpital. C'est un système de révalidation. On va revenir aussi pour dire, ce n'est pas seulement prendre en charge les personnes qui sont soit à domicile, soit en institution, mais il y a aussi des personnes qui viennent pour la révalidation. Malheureusement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas ici chez nous. Et je reviens pourquoi je me suis rendu compte de la plupart, surtout de nos politiciens congolais, c'est dans les derniers jours qu'ils viennent en Europe pour se faire soigner. Mais quand on essaie de voir, c'est dans cette génération-là. Et j'ai vu beaucoup de nos politiciens mourir si tôt. Moi, j'étais en train d'étudier pourquoi d'abord qu'ils quittent le pays à cet âge et pour qu'elle soit. Je me suis rendu compte qu'il y a d'abord le poids de l'âge. Vous savez, plus on grandit et on vieillit, il y a des besoins fondamentaux auxquels nous devons répondre. Et on ne trouve pas. Ça ici, à plus forte raison, la plupart de nos cliniques et de nos hôpitaux, ils sont dans un système curatif traditionnel. C'est-à-dire qu'on traite la maladie. Mais pour une personne bien, ce n'est pas seulement la maladie. Il y a beaucoup de besoins qui vont répondre. Et j'ai vu aussi beaucoup de nos compatriotes qui sont en Europe. D'ailleurs, c'est pourquoi, je veux coïnciter même avec mes collaborateurs, je tiens à passer d'abord sur Congo BUS parce que nous suivons beaucoup plus Congo BUS à l'Europe. Et que nos premiers partenaires seront les gens de l'Europe. Parce qu'on m'a posé toujours des questions, quand est-ce que, parce qu'ils veulent que nous prenons en charge leurs parents qui sont ici. Et il y a même ceux qui sont en Europe, depuis 20 ans, 30 ans, les parents ont vieilli en Europe, mais ils n'arrivent pas à tenir les coups. Mais ils n'osent pas venir parce qu'ils n'ont pas de cadre pour les recevoir. Et j'ai essayé moi-même, pendant deux ou trois voyages, j'ai visité tous les auspices de charité. C'est horrible. C'est alors que j'avais discuté même avec quel membre du gouvernement pour dire, il y a moyen d'améliorer les choses. Moi, j'ai décidé carrément, même j'ai demandé en Belgique, là où je travaille, moi, je voudrais faire cette espérance en Afrique. Et c'est alors que j'ai demandé, c'est-à-dire que j'ai quitté carrément la Belgique pour venir exploiter ça ici. Je comprends très bien, mais dites-nous, je vais revenir à vous, Madame Galoula, mais j'aimerais, quand vous êtes encore jeune, excusez-moi de le dire, qu'est-ce qui vous passionne dans ce monde vieux alors que vous êtes jeune ? Ce qui me passionne dans ce monde vieux, c'est qu'en restant avec les joueurs, on a la possibilité d'acquérir leur compénie, leur vie à travers leur expérience. Alors, on a tout intérêt de prendre soin d'eux, on a tout intérêt de nous en occuper pour leur permettre de vivre assez longtemps. Vous avez connu combien de vieux comme ça que vous avez encadré, que vous avez suivi ? Mon père, d'abord. Ah, voilà, il fallait que ce soit une histoire directe. C'est vrai qu'à son dernier, paix à son âme parce qu'il est étudié, c'est quand même, il a eu le vie de la méopède. C'est comme Donnéos. Alors, ce qui est vrai, c'est que ces dernières années, en fait, ce n'est pas facile. Ok. Surtout pour ma mère. Il avait quel âge ? Il est mort à 76 ans. Est-ce que 76 ans, c'est vieux ou c'est relativement ? Je ne sais pas, mais parce que par rapport à l'espérance de vie au Congo, il est beaucoup plus vieux. Parce qu'ici, l'espérance de vie, c'est 45, 46, ou 50, en tout cas. Oui, c'est déjà, il est déjà dans la catégorie de personnes du troisième âge. Alors, comme j'ai tenté de le dire, ces dernières années, en fait, ils n'ont pas été faciles. Parce qu'il était plutôt malade. Et à un certain moment, il n'arrivait même plus à se lever. Alors, on était là pour prendre soin de lui, pour faire tout ce qu'il fallait pour qu'il soit bien. Ce qui est vrai, c'est que tout ce qu'on faisait, ce n'était pas, en fait, de soins appropriés qu'on devait lui donner. Alors, c'était du bricolage. C'était du bricolage. Alors, à ce moment-là, en fait, on n'était pas, je dirais que l'OMG n'était pas encore opérationnel pour qu'il puisse bénéficier de services qu'on offre actuellement. Donc, lui, il n'a pas été bénéficiant, mais je peux au moins dire que la prise en charge de mon père, en tant que personne du troisième âge, n'a pas été facile. Et si aujourd'hui, l'OMG est ici, à son époque, je dirais, l'OMG était opérationnel. Les choses allaient être assez bonnes. Alors, je reviens à vous, mais monsieur Pierre, revenons sur la question de l'âge. À partir de quel moment on entre dans le troisième âge ? C'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, on estime à 65 ans. Déjà ? À 65 ans, déjà, c'est la personne. Mais on ne prend pas son équilibre. Mais non, pas du tout. Mais la question, pourquoi on a choisi, j'espère, on a choisi 65 ans parce qu'on considérait aussi l'âge de la retraite ? Ah, je pense. On a lié ça avec l'âge de la retraite, parce que quelqu'un qui entre à la retraite, il faut aller s'occuper de cette personne. Parce que chez nous, vous connaissez la réalité. Moi, je suis de l'Équateur, et chez moi, il y a des mamans qui ont 77 ans, mais qui font le lutte des palmes avec les pieds. Il y a des parents, des papas qui ont 80 ans, mais qui continuent à avoir des enfants. Alors, est-ce que des gens comme ça sont dans votre catégorie, ou vous pensez plutôt que c'est dans la catégorie de la vulnérabilité ? Et quand on est dépendant, quand on rentre dans la dépendance, en ce moment-là, ils sont éligibles, ou on est éligible chez vous ? Je pourrais vous dire, certes, si on lit les personnes du troisième âge par rapport à la lucidité, parce qu'il y a déjà plusieurs catégories parmi les personnes du troisième âge. Il y a des gens qui sont autonomes, indépendants, il y a des gens qui sont dépendants et des gens qui sont grabataires. Vous pouvez être autonome, et vous pouvez être indépendant, mais vous pouvez avoir d'autres problèmes. Lesquels ? Il y a ce qu'on appelle les 14 besoins fondamentaux d'une personne. Et en gros, la personne, il faut que je prenne de l'autre. Là, il faut que je prenne de l'autre, excusez-moi, il faut que je prenne de l'autre. Donnez-moi mon papier, mon petit cahier d'ailleurs. Non, non, le petit cahier, c'est mieux le cahier. Comme ça, il ne faut pas prendre de l'autre. Vous savez qu'on veut dire devant quelqu'un qui suis connu dans la matière, il ne faut pas avoir honte de prendre de l'autre. Allez-y, 14 besoins fondamentaux. Il y a des 14 besoins fondamentaux, c'est Anderson, Virginie. C'est pour dire tout simplement, chaque personne a ce besoin d'avis d'eau. Et maintenant, quand la personne est en train de vieillir, il est en train de perdre. Il y a un dysfonctionnement déjà qui s'établit entre autres. Je vais vous étonner en disant, il y a certaines choses qu'on considère comme étant de la possession, qu'on considère comme des maladies psychiatriques. Or, ce ne sont pas des maladies psychiatriques, ce ne sont pas des cas de possession. Quand vous verrez quelqu'un, par exemple, avec une maladie de Parkinson, un Parkinsonnaire, qu'est-ce qu'on va dire ? On ne connaît pas la maladie. On va l'amener, disons, dans une église. Or, on chasse les démons. Pourtant, ce ne sont pas des démons. C'est une maladie liée à la vieillesse. Non, liée à la vieillesse. À la vieillesse. Ce n'est même pas une maladie. Non, on a fait une maladie tout simplement parce qu'on essaie quand même d'y remédier. Mais, en réalité, c'est lié, c'est par le poids de l'âge. C'est donc naturel. Naturel. Et il y a un conseil qu'on appelle la maladie de, à part Parkinson, l'Azheimer. L'Azheimer. Vous voyez les gens ? Ici, on ne connaît pas toutes ces maladies. Or, parmi les personnes qui sont dépendantes, qui peuvent faire aussi des choses, on trouve des cas, il peut être Parkinsonnaire, mais pour prendre en charge, ça pose un problème. Donc, il y a le snobisme, comment on appelle ça encore ? Le snobzisme, quelque chose comme ça. Le snobisme, bon, ça c'est par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il a honte, il y a quelqu'un, et ses réactions sont beaucoup plus épisodiques. Et c'est quand même un mouvement sinusoïdal. Vous voyez, des choses pareilles. C'est pour dire tout simplement, la personne âgée peut être indépendante, elle peut être autonome, mais elle peut avoir d'autres problèmes aussi. Alors, les 14 ont besoin, vous avez par exemple besoin de se nourrir et de boire. Ça, c'est déjà un besoin. La personne qui a, par exemple, 75 ans, comme vous l'avez dit, il y a d'autres problèmes. C'est vrai, il peut faire, lui, des palmes, comme à l'Équateur, mais il a déjà de lacunes, parce que par le vieillissement, d'ailleurs, peut-être la perte de la vue, la perte de lui, il n'entend, il n'écoute pas très bien, il faut adapter votre foi pour le pas. Ce sont déjà des besoins. Et il y a encore un autre besoin, le besoin de se réaliser. Ça veut dire quoi, ça veut dire ? Prenez l'exemple du maître Christian Bossemé. Avec tout ce qu'il a comme bagage derrière soi, avocat de formation, journaliste, tout ce qu'on peut ajouter, est très cultivé. Merci. Et, c'est le mot très cultivé, très bien suivi, très pertinent dans l'analyse. Mais maintenant, arrivé à 65 ou à 75 ans, vous commencerez à perdre certaines choses liées. C'est tout à fait naturel. Les corps, même les corps, parce qu'il y a les besoins, par exemple, de protéger la peau et cet égumène, c'est-à-dire tout simplement protéger pour... Ça, ce sont des besoins. Et là, la peau devient flasque de temps en temps. Et personnelle élasticité. Et ensuite, on doit protéger par rapport à la température. Et tout ça, on doit veiller sur la personne. Ce qui revient, non seulement qu'on est indépendant, on est capable de faire quelque chose, mais il y a encore d'autres choses sur lesquelles on doit les suivre. Très bien. Et c'est ce qu'on vous fait généralement. Parce que quand on a, à un moment donné, la vue qu'on avait très, 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 très lucide, maintenant, on commence à perdre un peu. On a besoin des lunettes. Tantôt, on a besoin d'une canne parce qu'on ne sait plus supporter le poids. Et tout ça. Alors, mais maintenant, comment vous faites pour mettre tout ça en musique ? Comment vous faites ? Voilà, la prise en charge de la personne âgée. En commençant d'abord à passer qui est autonome et indépendant. C'est là, il fait le mouvement et tout ça, comme vous l'avez dit, à 75 ans, mais il fait encore des lunettes. Celui-là, commence, on doit d'abord surveiller son état clinique. C'est-à-dire, en prélèveant les signes vitaux. Vous vous rendez compte, surtout ici, on ne tient pas compte de la vie de la personne. À plus forte raison, il n'y a pas de médecin de famille. Les gens vivent comme dans la brousse, les bêtes qui peuvent se faire arrêter et tout ça. On ne sait pas ce qu'on est. Et des fois, je vais vous surprendre, il y a des fois, nous faisons des crises, mais qui ne sont pas beaucoup plus importantes. Et nous ne voyons pas les séquelles qu'elles laissent. Or, avec les personnes âgées, si vous arrivez au moins à contrôler les signes vitaux de leur part, vous pouvez être rassuré que le lendemain sera. Mais il n'y a pas, ce sont des personnes au comportement, par exemple, qui peuvent nous surprendre le lendemain et vous créer des problèmes sérieux. Alors, je reviens à vous, M. Moulonde. Moulonde, oui. Alors, Mme Ngaloula, je voudrais qu'on mélange un peu le lingala et le français. Oui, ça serait une très bonne chose. Pour savoir tout le monde. parce que il y a une culture dans les pays, mais il y a des cultures dans les pays, mais il y a des cultures dans les pays, mais il y a des cultures dans les pays, il y a des idées et des idées. Non, je pense qu'ils ont mis en train de faire des choses, on doit faire des choses à la fois, et il y a des choses, quand on a beaucoup, comment est-ce qu'on va en charge la personne, il y a 3ème H, et puis il y a des choses qui font créer cadres, donc ça fait partie de cette activité que nous vivons, pour créer un cadre qui est approprié, où il y a des choses qui sont en charge, ou qui sont en train de faire des choses, parce qu'il y a des soins de santé, il y a des bien-être, il y a des sports, il y a des livres, il y a des divertissements, il y a des âges dans les pays, donc il y a des cadres là, pour permettre l'épanouissement dans les pays, parce que ceux qui vont dans l'Europe, il y a des choses qui vont vivre pendant l'autre, donc ils sont dans les deux sens, il faut apporter l'expertise, l'information dans la famille, et en même temps aussi, il faut créer des centres, pour accueillir toutes ces personnes, pour faire des soins, pour apporter des états appropriés pour nous. Alors monsieur Pierre, je vous en prie. Je suis en prie. Je suis en prie. Je suis en prie. Je suis en prie. À un moment donné, les gens ne supportent pas les caprices, comme vous avez dit tout à l'heure, et les comportements épisodiques, qui viennent, la période. Il y a des gens qui sont à la moukis, et puis il y a des gens comme ça, la moukis, donc depuis qu'ils commencent à parler, ils ne s'arrêtent pas. Il y en a d'autres, quand ils se réveillent, depuis qu'ils ont commencé à pleurer, vous ne savez pas pourquoi ils pleurent. Alors, ces comportements-là peuvent véritablement déranger la journée peut véritablement embêter les gens et du coup on les laisse dans un coin très isolé personne ne s'occupe d'eux même pour de l'eau tout le reste et tout ça alors comment on peut y remédier à cette question ok en tout cas c'est une très belle question je vais d'abord ajouter quelques éléments bon on a qu'on va bien désormais pourquoi ça il y a les bosseau chrissian ceux qui ont eu ma famille condamnés par beaucoup d'eux qui ont eu ma famille dérangé dans leur comportement parfois il y a mal à mouté et ils ont eu ma famille et leur âge ils ont eu ça là ils ont eu ma famille qui ont eu ma famille qui ont eu ma famille qui ont eu ma famille la question , c'est qu'on a eu ma famille qui ont eu ma famille qui ont eu ma famille les gens qu'ils ont eu ma famille il faut pas comprendre ça aussi parce que il faut que j'avance que j'en ai beaucoupdé de mouna et puis d'habitude ceux qui ont eu ma famille est ma famille je vais tient la prison ils ont eu ma maltraitance et et c'est la raison pour laquelle même Awa on a discuté beaucoup plus avec les autorités pour dire il faudrait que la table rentre est salement pour que la norme est coca-cozala et pour nous qu'un moyen protéger la personne à troisième âge contre la maltraitance à domicile même en institution ce n'est pas ce qu'on a rendu à côté et même dans l'hôpital j'ai vécu c'était à mon collègue j'ai été aussi à Wapiawa dans le métier vous savez d'abord prise en charge à mes banques et les années quand j'en ai mis une discrimination qui est vis-à-vis de la personne du troisième âge dans les soins on lui va comprendre le pourquoi et il les incrimine et par conséquent mais malheureusement on va faire semblant que tu es là pourtant il y a deux jours trois jours il parle à personne personne n'avait lui parlé alors je lui dis il a 80 ans il a 86 ans quel type de coopération vous pouvez voir avec vous vous imaginez quelqu'un un cerveau comme le vôtre là offende au développeur aux hommes d'ordinaire c'est-à-dire il y a moins de bagages derrière mais maintenant vous voyez quel genre de malcrétence à niveau ce qui revient ce n'est pas tout simplement et ensuite c'est bien dit c'est bien dit c'est bien dit oui c'est bien dit et ça c'est bien dit en C'est-à-dire que vous avez quitté pendant 6 heures du temps, vous savez ce que ça fait ? Il y a aujourd'hui, on supportait même 4 heures du temps, mais il y a 6 heures, vous savez ce qu'il se passe ? Un, parce qu'il faut nous assister, lui-même, puisque vous avez quitté pendant 6 heures, il y a ce qu'on appelle la nécrose, parce qu'il y a ce qu'on appelle la nécrose, parce qu'il n'y a quitté pendant 6 heures, il n'y a quitté. Exactement. Ils ont du mal à pouvoir traiter. Ok. Il y a quelque chose, mais ils ont un problème en île, ils vont désorienter dans l'espace, dans le temps, et puis il y a quelque chose, ça y est, il y a un poteau, des boules, des pommes de terre, et puis des fois, ce qui est tombé, il y a des corps médicaux qui ne sont pas d'origine africaine, surtout ça, je dois le dire, mais la considération n'y est pas. C'est le problème, qu'est-ce qu'il y a, je voulais ajouter, nous avons déjà prévu un module, ce que j'appelle, l'ABC de la prise d'argent de personne âgée. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il faut que vous y allez, là vous êtes tranquille, mais ce qui vous salam, c'est ce qui fait que, après qu'on a piqué crise, vous dépenserez beaucoup d'argent, vous allez chercher un moyen rapide pour aller à l'hôpital, et pour quels soins, une dépense inutile, au-delà qu'il n'y a pas d'hôpital, arrive à l'hôpital, le médecin, c'est les techniques, quoi ça, les systèmes techniques, allez, prise de température, et tension, et tout ça, et puis on attend le médecin, le médecin arrive, on doit vous examiner, vous examiner, il dit, ok, je vous ai examiné l'examen des laboratoires, est-ce qu'il a besoin de tout ça, mais qu'est-ce que je vous dirais, non, peut-être c'est son problème, amélanquité, on a constipé, point barre, et c'est la raison pour laquelle notre intervention est beaucoup plus importante dans le niveau de ma famille, pour leur indiquer qu'ils doivent apprendre, je vais donner un exemple, est-ce que vous imaginez, si vous mangez, ce que vous mangez, ce que vous donnez à la personne âgée, qui a déjà perdu ses dents, comment mastiquer, comment digérer, il faut alimentation, il faut adapter son régime alimentaire, dans l'évolution, mais ce sont des choses, et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, si il n'arrive pas à bien digérer, il y a des gens qui n'ont pas le moyen des centres, comment vous allez faire pour ces gens-là ? Ok, d'abord, nous avons trois structures, la première structure est ce que nous appelons les cellules ambulatoires, les cellules ambulatoires, ce sont les services à domicile, au chevet des personnes âgées, qui sont en détresse, tout ce qui nous permet de prendre soin, d'ailleurs, nous avons un carnet médical, c'est pour aider même les familles qui n'ont pas de médecin, ça sera la première fois qu'ils aient, et puis, pas les simples paramètres, nous prenons tous les paramètres pour commencer, parce qu'il y a une tension, température, saturation, et surtout la saturation dans la période de la Covid, tout le monde, il y a aussi l'hôpital, il y a une urgence, c'est à cause de la saturation, et on va éviter tout l'oxygène, 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 et on prend tous ces paramètres, et puis l'observation, il y a ce qu'on appelle la relation d'aide, avec notre équipe d'infirmiers, qui prendra tous les soins possibles, et nous avons un médecin coordonnateur, qui coordonne tous ces infirmiers, et nous avons une deuxième activité, c'est-à-dire c'est le centre du jour. par exemple, Mais c'est quoi? Il y a les centres du jour, il y a les habitudes d'adapter aux personnes avec handicap, c'est-à-dire recouvrir ma chaise roulante. Il y a les personnes à 3ème âge qui sont dans l'isolement, pour éviter l'isolement, c'est le pire ennemi, il n'y a personne âgée. Il y a bien entendu des contrats. Il y a 8 heures de prendre soin à Bango, par médicaments, et puis ils participent à la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre. Ce n'est pas qu'on est devenu vieux. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ils participent au quotidien, même des exclusions. Et pour nos avisageurs, par exemple, les soirs, parce qu'ils ont moins 3 réponses, je sais très bien que ça demande. Il faut avoir une vision. Vous l'avez toujours dit aussi dans vos visions. Le problème, ce n'est pas le moyen. Il faut d'abord avoir la tête. Et sur base de ça, les soirs, encore un repas léger qui est adapté aussi. Tu penses en pleu quoiqueur, des omelettes et tout ça. Et les soirs, on les ramène. Nous, à ce moment-là, tu aides les familles. Et tu prends en charge, Mkoloana, à continuer de vivre. Nous, nous n'avons pas les soucis. En Europe, à 60 ans, on commence à préparer la maison de retraite. Mais avec ma vision, je l'ai présenter à l'université, c'est que c'est la famille, mais en bonne santé et dans le bien-être. Alors, Mme Ngaloula, est-ce que vous avez prêt moralement, physiquement, je veux dire en termes d'équipement, quand vous réalisez votre projet de retraite ? Quand vous êtes dans le pays, quand vous êtes dans les parents, quand vous êtes dans la famille. D'abord, parce que vous vivez dans les deux modules. Le module, il y a le centre des amis. Le module, il y a le jour. Est-ce que vous avez prêt pour le retraite de retraite ? Tout ça, c'est ça ? Oui. Déjà, tout est prêt. Bah, l'infirmière va travailler déjà en formation. Bah, là, ici, on va la technique. Il y en sort quand ils descendent sur le terrain. Il y a des lignes et tout ça. Donc, je voudrais que tout est déjà prêt. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'il manque maintenant ? Avant de te poser sa parole, il y a un corps d'initiateur. Qu'est-ce qu'il manque pour que l'on me pratique ? Bon. Je crois qu'il faut tout finaliser avec le ministère social. Déjà, on était en début de l'élo. Tout est finalisé. Donc, je crois que d'ici, tu es là. Tout est finalisé. Alors, monsieur Pierre. Oui. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Parce que moi, j'épouse tout de suite l'idée. Parce que je sais que j'ai encore 80 ans à vivre. Oui. Je le souhaite vraiment. Après, j'avais joué depuis un fait bon. Oui. Je pense. Alors, après étude du milieu, étudiataire, vous pensez que les Congolais seront beaucoup plus dans quelle rubrique ? De jour ou de retraite ? Oui. De prime abord, Bakouzala beaucoup plus. C'est beaucoup plus l'ambulatoire qui nous intéresse. Et c'est parce que notre préoccupation, c'est d'aider les personnes du troisième âge à vivre le plus longtemps possible au sein de la famille, dans la bonne santé et dans le bien-être. Vous voyez. Ce qui revient que nous, c'est beaucoup plus dans ça. C'est que là, il ne se pose pas des problèmes. Et seulement, c'est payant. Nous sommes des privés. Si ma vice-présidente venait de dire qu'on attend de finaliser avec le gouvernement, nous allons commencer d'abord avec nos propres moyens. Mettre à la disposition des moyens de transport pour l'infirmier. À où tu as accueilli au chevet du patient en détresse, c'est de l'argent. Et puis, le matériel coûte cher. Nous nous emmenons aussi ces matériels. Et ensuite, l'infirmier qui assiste au domicile, c'est un corps médical. Il faut un ticket modérateur. C'est qu'en premier lieu, nous commencerons beaucoup plus avec les cellules ambulatoires. Pour la cellule ambulatoire, mais la famille doit payer quelque chose. C'est pourquoi. Exactement. Il faut souscrire. Justement. Il faut la maintenance. Les corps médicaux, les médecins qui interviennent en cadre et tout ça. C'est important. Mais nous avons tout le matériel. Et il y a un conteneur. Nous allons discuter avec la ministre. C'est question d'exonération. Nous ne voulons pas toucher aux charrores automobiles. Mais beaucoup plus, il y a un grand conteneur avec des matériels. Et donc, si on est d'accord avec l'exonération, ça, c'est l'ambassade de l'Ordre de Malck qui va nous aider. Mais on demande l'entreposage pour ne pas perdre beaucoup d'argent. Mais on attend la cellule, la centre pilote clinique et gératrice des métiers 13e rue. Parce que c'est là où on nous a raccordé pour commencer. Et on attend qu'on puisse donner les faits verts pour isoler ces cadres et déjà mettre avec le matériel. Ah, très bien. Mais l'avantage dans ce que vous faites, c'est que vous créez de l'emploi aussi. Oui. Justement. Parce que là, vous pouvez résoudre un vrai problème d'emploi. Il y a des corps médicaux qui n'ont pas d'affectation. Ils peuvent avoir des affectations chez vous. Oui. Ou je vois les chauffeurs être… Je vois les chauffeurs. Je vois quelques métenanciers de l'administration. Mais c'est quand même un grand projet. Pensez-vous que l'État devrait vous aider ? Nous voulons cette main d'association de l'État. C'est ce que nous voulons. Parce que pour commencer, ce sont nos propres moyens. Nous travaillerons avec ce qui paye. Et j'ai discuté avec l'un des conseillers… Non, les conseillers du président de la République, en matière de santé, M. Roger Kamba. M. Roger Kamba. Oui. Il est d'accord avec vous ? Il a sauté sur l'occasion. C'est ce qui m'est manqué. Ça ne m'étonne pas. Il m'a dit que je ne savais pas comment. Effectivement, je l'ai posé. Vous êtes là pour la santé pour tous. Mais dis-moi, qu'est-ce que vous pensez, professeur du troisième âge ? Parce que toutes les cliniques, tous les hôpitaux, aucun dispositif. C'est pourquoi nous parlons de la discrimination. Exactement. Et c'est ce que nous voulons nous corriger maintenant. Mais c'est très bien parce qu'au-delà de ça, au-delà de… Si vous, vous le faites, je vois que d'autres personnes vont prendre de l'élan. Et on a 12 millions d'habitants. Vous pouvez résoudre un vrai problème. Un vrai problème de… Parce que vous n'avez aucune… Je sais que vous avez l'idée de ça, mais les gens n'ont aucune idée de ce que vivent nos cocos, comme on les appelle affectueusement nos cocos. Ils ont parfois, comme m'a dit Mme Galoula, ils ont parfois besoin de beaucoup d'attention, peut-être de sourire en tête, de les écouter, les entendre. Mais parfois, on est loin d'eux, on ne les écoute pas, on les laisse ça, on les laisse là. Il y a des parents, comme tous, dans le temps, 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 tout ça. C'est vraiment affligeant. C'est triste de voir ces choses-là. Et vous venez remédier à cela, je crois que c'est très important. Déjà, l'idée que… Le fait de voir les autres cocos. Il va vivre comme tout le monde. Il vit longtemps et puis c'est bien, il est en bonne santé. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Pierre. C'était un grand honneur pour moi de vous recevoir. Oui. Je sais que ce n'est qu'une première émission. Et donc, je crois que d'autres personnes vont écrire sur internet comment ça se passe chez eux. Et quand on va se revoir très prochainement, on refera à un autre numéro et ça va aller. je crois que moi, je ferai… je ferai de Sabita mon affaire personnelle et j'en parlerai et ça sera bien. En tout cas, ça sera… Croyez-moi sous parole, quand vous avez la pub, eh bien, ça passera… Il n'y a pas de quoi ça, je sais que c'est ma maison. Dans votre maison, je sais que c'est ma maison. Et surtout que, ces messages, c'est beaucoup plus pour la diaspora. Alors, le numéro de téléphone, moi je vais vous le donner, c'est 0-84-102-40-81. Local. 0-84, ça c'est local, donc plus de 143, 84, 102, 40, 81. Ou alors, le plus 32, 497, 22, 64, 62. Au niveau local encore, plus 243, 81, 31, 80, 432. Et l'adresse physique, c'est à la quatorzième rue, numéro 706, 40, bar 40, quartier industriel commune des Limétés. Messieurs et dames, vous avez là donc toutes les informations de l'ONG Sabita, où vous pouvez aller sur www.ongshabita.org. Merci beaucoup M. Pierre à l'être passé. En tout cas, c'est à nous de vous remercier. Bon vent à vous, je sais que ça va marcher, parce que c'est la première initiative au Congo et les gouvernements certainement vont aider à ce que ça marche et toutes les personnes de bonne volonté vont le faire aussi. Les gens vont souscrire, ça sera très bien. Merci beaucoup Mme Ngalula, merci d'être passée en tout cas. Mesdames et Messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Une chose à dire, avant que vous puissiez souscrire, retenez tout simplement que ce n'est pas de la faute de quelqu'un de vieillir et de grandir. On grandit, c'est tel impératif. En tout cas, soit vous mourrez, mais vous allez grandir. Et quand vous grandissez, vous allez donc vieillir. Parce que moi aussi, il y a 20 ans, je pensais que tout ce qui avait mon âge aujourd'hui était vieux. Et je me rends compte que j'ai cet âge aujourd'hui. Ceux qui ont 20 ans de moins que moi pensent aussi que je suis très vieux. Donc, dans 20 ans, je ne sens plus le même. Donc, on va se remplacer finalement. Et puis après, si nous ne traitons pas bien les gens, je suis très convaincu qu'on ne traitera pas bien non plus. Donc, apprenons un bon traitement à nos petits, à nos enfants, pour que nous, quand nous allons vieillir, ils vont prendre soin de nous. Comme nous, on a pris soin des autres, parce qu'il est à temps de le voir. Donc, prenez soin de vos pépés. Ils ne sont pas que des pépés pour vos petits-enfants. Ils sont aussi vos parents. Prenez soin d'eux, de vos mémés. Ils ont des caprices de vieillesse, comme l'a dit M. Pierre. Mais ce n'est pas de leur faute. Il faut plutôt comprendre et les mettre dans les conditions qu'il faut. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de les chercher loin. S'habite à Ela. Le numéro qu'on a donné, ce numéro-là, pour qu'on abîme le marzo dérangé, Selonyo, le comportement, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas quittés. 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 Merci beaucoup. Merci. Que Dieu bénisse. Les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Borozov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Bautour, en face de Léon Hotel. Appelez. Plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor. N'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Le parfum d'Igor de Paris. Unis par le sang, Unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501 NANI